La première stratégie d'influence cognitive que les négociateurs peuvent utiliser s'appelle la stratégie du cadrage. Le cadrage, c'est le point de vue à partir duquel une situation particulière est abordée. C'est le cadre d'interprétation qui est donné à la réalité qui nous entoure. Lorsque nous modifions le cadre de référence, nous modifions donc la perception et l'interprétation qui est donnée à cette réalité. Le cadrage, par la modification de perception qui l'implique, peut être utilisé comme une stratégie d'influence d'autrui. Ce cadrage, ou plus exactement le recadrage, permet d'influencer l'interlocuteur en lui présentant une interprétation de la réalité qui est différente de celle qu'il avait envisagée à la base. La technique du cadrage devrait déjà vous être en partie familière. En effet, lorsque nous avons traité des points de référence en négociation, nous avions évoqué la question de l'aversion à la perte et nous avions également parlé de l'effet d'ancrage et d'ajustement. Ces deux effets résultent d'effet de cadrage. L'effet d'ancrage et d'ajustement est une technique de cadrage. Lorsque nous plaçons une première offre en négociation, nous offrons à autrui un cadre de référence à partir duquel les décisions et actions subséquentes vont être prises. Comme nous l'avions dit, le cadre de travail risque d'être bien différent en fonction de la personne qui placera la première offre. Lorsque c'est le vendeur, le cadre sera relativement élevé puisque la première offre sera placée vers le haut. Alors que lorsque c'est l'acheteur qui parle en premier, le cadre sera bas puisque la première offre aura tendance à se situer plutôt vers le bas. La deuxième technique de cadrage que vous connaissez, c'est le cadrage en termes de gains ou de pertes. Lorsqu'un verre d'eau est rempli à moitié, c'est l'exemple classique, nous pouvons soit considérer qu'il est à moitié plein ou alors qu'il est à moitié vide. Ces deux façons d'interpréter une même réalité objective produisent des comportements radicalement différents. Rappelez-vous, le cadrage à la perte amène le négociateur à être plus intransigeant, à se fixer des points d'aspiration plus élevés et à prendre plus de risques que le cadrage au gain. C'est pourquoi, lorsque nous avions abordé la problématique de l'aversion à la perte, nous avions insisté sur le fait qu'il est toujours important en négociation d'offrir un cadre d'interprétation au négociateur adverse qui focalise sur les gains qu'il engendre plutôt que sur les pertes qu'il subit. La troisième technique de cadrage qui peut être utilisée est celle qui va distinguer les présentations des offres qui sont faites sur plusieurs thématiques de négociation. Des présentations qui se font soit de façon agrégée, soit de façon séparée. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Une offre complète qui traite de toutes les sous-thématiques de façon globale ou devons-nous au contraire travailler sur le détail de chaque sous-thématique ? Tout va dépendre de la position que nous occupons. Le vendeur gagnera à présenter l'offre globale alors que l'acheteur de son côté aura plus intérêt à concentrer son attention sur le détail des sous-thématiques. C'est ce qui se passe par exemple lorsque vous vous rendez chez un concessionnaire automobile. Celui-ci vous fera probablement miroiter les avantages d'une offre qui concerne l'achat d'une voiture, toute option comprise. Cela lui permet par ce biais de vous amener à acheter une voiture qui possède des options qui, de prime abord, ne vous intéressent pas. Si en tant qu'acheteur, vous choisissez de détailler de façon indépendante le prix de la voiture ainsi que le prix de chacune des options proposées, vous prendriez davantage en considération l'utilité de chacune de ces options. Et vous en viendriez probablement à acheter une voiture qui dispose de moins d'options, mais qui correspond mieux à vos attentes et qui, de surcroît, vous coûtera nettement moins cher. La façon de présenter un prix influence également notre interprétation de ce prix. Par exemple, si je vous demande de faire une concession de 1 500 euros sur la vente d'un bien qui en vaut 200 000, vous penserez probablement que relativement parlant aux 200 000 euros, 1 500 euros, c'est bien peu de choses. Mais si plutôt que de penser de façon relative, vous considériez les 1 500 euros dans l'absolu, vous conviendrez avec moi que 1 500 euros, c'est une somme d'argent très conséquente. Imaginez deux secondes toutes les choses que vous pourriez faire avec 1 500 euros. De la même manière, le prix d'un bien peut être envisagé pour ses conséquences sur le court ou sur le long terme. Vous n'avez par exemple peut-être aucun problème à envisager de dépenser tous les jours 2 euros pour boire un café. Cela vous paraît une somme dérisoire, 2 euros. Mais si vous multipliez ces 2 euros par le nombre de jours qu'il y a dans une année, vous vous direz sans doute que boire pour 730 euros de café par an, c'est peut-être une absurdité. Pourquoi en effet ne pas utiliser cette somme pour vous offrir de belles vacances ? Les négociateurs ont généralement tendance à utiliser le cadre d'interprétation qui leur est le plus favorable, c'est-à-dire un cadre d'interprétation qui sert le mieux leurs intérêts personnels. Il convient donc à tout moment d'être attentif au cadre d'interprétation qui nous est donné par l'interlocuteur et de fournir à celui-ci des cadres d'interprétation alternatifs, ceux qui servent au plus près nos propres intérêts plutôt que les siens. Merci. 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 Merci.